Lady Louise Windsor doit recevoir ses résultats à S-Level la semaine prochaine. Mais Sophie, la comtesse de Wessex et le prince Édouard partageront-ils les notes de leur fille avec le public ? Lady Louise Windsor, 17 ans, fait partie des adolescents du Royaume-Uni qui attendent avec impatience ses résultats au niveau à S. Cette année, les examens à S. ont été remplacés par des évaluations des enseignants en raison de la pandémie et les notes seront annoncées le 10 août. Au cours des années précédentes, le palais a parfois partagé les résultats GCSE et Allévols de certains des jeunes membres de la famille royale. Le prince William a étudié les Allévols en géographie, histoire de l'art et biologie et a obtenu deux A et un C. Alors que le prince Harry a obtenu un niveau A en art et en géographie et a obtenu respectivement un B et un D. Les résultats S. les vols de Lady Louise seront-ils rendus publics ? Alors que Sophie, comtesse de Wessex, 56 ans, a précédemment décrit Louise comme intelligente, ses résultats GCSE ont été gardés privés l'été dernier. Louise est 15e sur le trône et ne devrait pas devenir une royale active, ce qui signifie qu'elle bénéficie de plus d'intimité que ses cousins royaux plus âgés. Elle est étudiante à l'école privée pour fille Saint-Marie Sascott et a suivi des AS levels en anglais, histoire, politique et art dramatique. Sophie a déjà exprimé son souhait que Louise aille à l'université, l'année dernière, la comtesse a déclaré au Sunday Times Magazine, j'espère qu'elle ira à l'université. Je ne la forcerai pas, mais si elle le veut, Louise a été élevée en dehors de la bulle royale et sans le style de HRH et le titre de princesse qui lui ont été accordés dès sa naissance. Elle pourra choisir de les utiliser ou non lorsqu'elle aura 18 ans en novembre prochain. Sophie a déjà partagé ses craintes pour Louise alors qu'elle se fait connaître du public. La comtesse a déclaré à BBC Radio 5 plus tôt cette année, je dois la laisser vivre sa vie. Ce n'est pas à moi de vivre. Je ne peux l'équiper que du mieux que je peux, et ensuite elle doit faire ses propres choix. Mais j'espère que pour les prochaines années, au moins, elle pourra toujours être aussi privée qu'elle le souhaite. La famille Wessex est connue pour être extrêmement proche de la reine et a probablement été parmi les premiers parents à lui rendre visite en Écosse cet été. La reine s'est rendue au château de Balmoral dans les Highlands Écossais le mois dernier et devrait y rester jusqu'à l'automne. Louise vit à Backshot Park dans le Surrey avec ses parents et son jeune frère James. James et Louise seraient les petits-enfants préférés de la reine. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada